Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui comme promis, du fight, du fight, du fight. Enfin, le 1916 ne peut plus fuir comme des lâches et obligé de venir se battre face à nous sur cette zone de l'altar. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. On se rapproche des 2000 sur le Discord, ça fait plaisir les amis, et des 10 000 sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre tant sur la chaîne que sur le Discord, ça fait très plaisir les amis. Alors vous le voyez, j'ai envoyé Xian Yu, le roi du chocolat, au fight, avec bien évidemment Chandra. Pour les skills, je vous avoue, j'ai hésité, les skills de bastion. Alors je ne vais pas les détailler, car les skills de bastion sont propres à votre KVK. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes, donc moi j'en ai choisi qui sont à peu près appropriés. Un bonus pour la cavalerie et aussi un bonus d'attaque générale, plus 25%. Et j'ai envoyé mon Xian Yu. Vous le voyez, on est à plus de 150%, non plus de 100% de vitesse, pardon. J'ai essayé de vous montrer le plus de combats possibles. Donc pour ça, j'ai mis la vitesse en double à 200%, comme ça on va pouvoir voir une grosse partie. On est environ 1h30 avant l'ouverture de l'altar. Vous le voyez, le deuxième altar avec les 258, on l'aura laissé, donc il n'y a personne dessus. Le 258, 1h30 avant, fait le taf, bloque les GST, ils sont bien mobilisés. Alors niveau horaire, pour eux, ça craint. Si je ne dis pas de bêtises, le 258, il est très tôt le matin pour eux. Les GST, l'horaire est parfait pour eux, puisque c'est 19h en Corée, donc c'est ultra soft pour eux. Ils sont détentes. Nous et le 1916, on est à peu près sur des horaires qui sont pareils. Sauf si je dis des bêtises, non, je dis des bêtises. Pour le 1916, il est 6h du match, je crois, puisqu'il y a beaucoup d'Américains dessus. En tout cas, vous le voyez, on est très présent, très mobilisés. On les tient une heure et demie avant, il faut bien préciser, une heure et demie avant. On les tient à leur porte en étant moins nombreux. Je vais dézoomer par période, vous allez voir, on est moins nombreux qu'eux. Mais on est probablement avec des techniques et des technologies plus hautes, plutôt que des techniques, et des équipements plus avancés également. La stratégie, elle est simple, elle est donnée par les balises, et c'est bien pour ça que je ne fais pas de live sur les combats stratégiques. Vous en demandez souvent, j'en fais pas pour la simple raison que ça donne toute la stratégie avec les balises. Et donc, il suffirait qu'un adversaire regarde le live et serait ce qu'on va faire. Vous voyez, là encore, il y a des demandes qui sont faites en live pour nous prévenir d'être hors zone. Et ça ne semble rien, mais moi, personnellement, Dragossien, qui est en face, streamait en live, et bien, je regardais son stream, je regardais ses balises. Certains d'entre vous m'ont d'ailleurs vu sur son stream, puisque j'ai été un peu le tonté pour rigoler. Et donc, je lisais ses balises tout simplement pour savoir ce qu'ils allaient faire. C'était une stratégie en live, et il a d'ailleurs arrêté le live avant le moment le plus critique. Je viens d'arriver sur la zone de combat, regardez. Alors déjà, ce qui est agréable, c'est que ça ne rame pas. Alors, j'ai laissé les graphismes diminuées, mais même en les augmentant, ça ne rame pas. On est en graphismes diminuées tout simplement pour réussir à mieux cliquer sur les troupes. Quand je suis en graphisme plein, il y a vraiment trop de troupes à l'écran, et je galère de ouf à cliquer sur la troupe que je veux cibler. Là, j'essaie d'attraper un Sun Z. Évidemment, j'essaie d'attraper un Sun Z. Sun Z, face à Monk Zanyu, il est en carton, et j'allois plié en mille, et ça m'aurait fait pas mal de kill points. Enfin, pas de kill points, mais de points pour le KVK. De points de troupes grièvement blessés. Au niveau des binômes, toujours intéressant dans ces grosses zones de combat de regarder. On est quand même sur deux serveurs Imperium, le 1256 et le 1916. Il est toujours très intéressant de regarder les binômes qui sont utilisés. Là, on voit quand même... Alors, on voit des trucs, on sait pas ce que les mecs font là. J'ai vu du Boadissé, j'ai vu de l'Ethelfleda. On a une Ethelfleda là au milieu, si vous la voyez, donc j'ai pas compris pourquoi le mec vient se battre avec Ethelfleda. On voit quelques Trajan. Je pense pas que dans ces combats de masse, même si Trajan c'est un bon soutien, je pense pas que ça soit le meilleur des commandants de mettre Trajan, sauf si vous êtes une méga baleine et ultra stuffée. Regardez, on a un Bélissère là. Il y a un Bélissère. Le mec qui envoie un Bélissère, il s'est carrément perdu. Alors, on a la vérification, toujours relou ça, en plein KVK, en plein combat. La vérification. On a donc un Sheok. On en a qu'un. Un Sheok, j'en ai vu qu'un de toute la partie. Il est là. Mais sinon, on a beaucoup de binômes classiques. Moins classiques du Pacal, mais sinon énormément d'Attila. Regardez, des Attila, des Guannes, il n'y a pratiquement que ça. Après, on voit un peu de Ramsès, du Saladin, pas mal de Saladin. Regardez, vraiment pas mal de Saladin. Du Nabucodonosor, quelques Martel, quelques Charles aussi. Très très rare, un peu de Martel, pas de Charles, de Richard. Très peu de Martel et de Richard, mais quelques-uns. Alexandre aussi, qui est en bonne position. Et quelques Rois du Chocolat, comme moi, d'Exan Yu. Mais loin d'être majoritaire, je dirais que celui que je vois le plus, ou que j'ai vu le plus, c'est vraiment Guannes ou Attila. Donc, si vous voulez des binômes classiques que vous pourrez utiliser très longtemps, Guannes et Attila sont propres. Quelques Genji Scans aussi, mais très rares. Donc, les binômes classiques, les buffs à fond. Bien évidemment, on claque de la gemme. Vous voyez, on a le petit rond doré autour de nos troupes. On claque de la gemme pour les tenir. On arrive, une heure et demie avant, on arrive dans cette première phase, à les tenir à leur porte. Et c'est bien là que toute la stratégie se joue. Le but, et le plus simple, est de prendre l'altar immédiatement au moment de son pop. Donc là, le fait qu'eux restent sur leur zone et ne poussent pas davantage, est-ce que c'est volontaire ou pas, on va le voir par la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que leurs serveurs, ils sont plus nombreux que nous sur leurs serveurs. Ils ont moins de puissance cumulée, mais ils sont plus nombreux que nous. Ils ont donc plus d'actifs que nous. Et en théorie, ils devraient avoir plus de joueurs sur le terrain que nous. Mais on l'a vu sur la zone au nord, ils n'hésitent pas à ne pas venir. Ils ne sont pas là pour se battre, apparemment. Ils sont là pour les rewards, peut-être, ou pour farmer des points de mine d'un niveau supérieur à 6. Mais ils n'ont pas brillé, en tout cas jusqu'à présent, sur leur stratégie de combat ou sur leur combat. Il ne faut pas oublier aussi que le 1916 sort d'un très gros KVK. Mais nous aussi, on était contre des Coréens, même s'ils étaient des gros Sides B et non pas des Imperiums. Mais ça, c'est resté pour nous un très gros KVK. Je vous fais une première ellipse et on se retrouve un petit peu plus loin. Donc, vous le voyez, ils ont réussi. Alors, vous voyez, les blocs blancs, le bloc blanc est supérieur au bloc bleu. Ils ont réussi à nous repousser. Donc, du coup, on s'est mis en murder ball. On en a fait deux. Une pour leur empêcher d'entrer sur la droite par l'altar. Et une au nord, un peu, pour les attirer. Celle au nord était la plus balèze. On voit encore un Bélissère. Le mec qui est en Bélissère, c'est un ouf. On a vu, si je ne dis pas de bêtises, dans le tas, un Gilgamesh où on en verra plus tard. En tout cas, bien les bons binômes, bien répartis, eux en Attila, nous aussi. Franchement, quelques Sirius, encore une fois. Mais ça reste des zones de combat qui sont très tendues. La technique de la balle, vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, c'est simple. Se mettre en boule sur un point, tout le monde les utilise aujourd'hui. Se mettre en boule, on utilise aussi en arc of Osiris pour prendre justement l'arc. On se met en boule. Comme ça, il est quasi impossible, voire très difficile pour l'adversaire de sélectionner une unité au milieu. Donc, il ne peut pas aller essayer de cibler. Voyez un Gilgamesh là, de notre côté. Il ne peut pas essayer de cibler une unité spécifique. Et surtout après, quand il va taper quelqu'un, ça va en taper plusieurs. Ça va déclencher les zones. Donc, on a des gros avantages à être en boule. On n'appelle pas ça la murder ball pour rien. Donc, nous, notre but, là, maintenant qu'on a reculé, c'est bien évidemment de les garder sur les deux goulots d'étranglement. Ce premier goulot, cette première murder ball a pour but de couper leur approvisionnement s'ils essayent d'aller au sud. Puisqu'une fois que leur troupe est morte, vous voyez, regardez les troupes grises, les petits smileys. Je vous montre des rapports, là, ils sont pour certains très favorables, pour d'autres moins. Vous le voyez, les smileys grises, donc les troupes qui repartent, c'est beaucoup de chez eux. Il y a aussi, alors au sud, c'est nous. Vous voyez le trait qui part en bas, là, c'est nous. Au trop au sud, ils sont plus nombreux, ils nous lattent. Mais sur cette zone-là, ceux qui partent le plus de la zone pour le moment, c'est eux. Encore une fois, au sud, sur l'entrée de l'altar, on se fait bien déboîter. Donc le but va être de les repousser au niveau de la marque, du pushball, pour couper, justement, aussi, le sud et les prendre en étau. Ce qu'on va réussir à faire, et donc on va réussir à les tenir, mais vous allez le voir, ils vont continuer de pousser. Je vous fais une nouvelle ellipse, on se retrouve un petit peu plus tard. Là, on est vraiment tout proche de l'ouverture. On est à 10 minutes, un peu moins de 10 minutes, entre 8 et 9 minutes de l'ouverture de l'altar. Donc c'est vraiment le cœur des combats. Là, ça pousse à mort, ils ont réussi à descendre. Vous voyez, je vous le montre, on a 8 minutes 5. Alors la question qui se pose, c'est, est-ce que c'est la pression qui nous a fait moins bien jouer et reculer ? Et donc on a mal géré la pression. Est-ce que le fait que l'horaire se rapproche, on a moins bien joué et moins suivi les marques ? Regardez d'ailleurs, moi je regardais les marques et j'ai vu qu'il y avait une ruine qui arrivait. Donc pendant que Monk Zianyu revenait, parce qu'il était mort, donc je n'ai pas abandonné le combat, il est mort. Donc je l'ai renvoyé pendant ce temps-là, je renvoie une autre unité qui va aller au nord sur les ruines pour ne pas les rater. Et d'ailleurs, vous avez vu, j'ai un guan dans ma petite barre à droite qui est devant la porte. C'est si j'avais voulu switcher avec Zianyu, je l'ai fait vers la fin. J'ai switché avec Zianyu mon guan pour plus se défendre au niveau de la zone et plus se tenir et être moins dans les dommages. Donc vous le voyez, on tient bien, on les tient à la porte, mais là, ils ont décidé encore une fois d'utiliser une stratégie d'anti-jeu. Je dis encore une fois, parce que le 1916 de Dragossien, on ne s'attend plus à rien de leur part. Ils ne sont pas venus combattre la première zone, c'est leur stratégie, garder leur force pour soutenir les GST. Ça va peut-être leur permettre de gagner le KVK, mais quand on se repose autant sur son allié, vous savez ce qu'on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc là, ils ont réussi à nous repousser, mais ils suicident des troupes. Donc on a 8 minutes pour être sûr qu'on n'est pas l'altar. Ils envoient des chaos, des troupes rapides. Ils les suicident dans la zone, notamment Dragossien, c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé son chaos qui court très vite, il faut bien le dire. Il les envoie à traverser la zone pour qu'on se sorte de cette murder ball, qu'on arrête de les repousser et qu'on leur court après, ce qui leur permettrait d'avancer. Et pourquoi pas de prendre la zone ? Alors là, vu comment ça se passe, vu notre supériorité sur cette zone-là, il était impossible pour eux, et ils l'ont compris, impossible pour eux d'avoir l'altar. Donc, la seule chose qu'ils ont pour eux, c'est de nous empêcher de l'avoir. Alors, je pense qu'ils n'ont peut-être pas bien compris les règles, le but n'est pas d'empêcher les adversaires d'avoir l'altar, mais c'est de le prendre. Donc, ils auraient dû mieux s'organiser pour essayer de nous le prendre. Et à un moment, il faut aussi être fair, et si on arrête de suicider les troupes, on n'arrive pas à avancer, tant pis pour eux. Donc, du coup, ils ont suicidé des saladins et des chaos, comme vous le voyez. Et nous, là où on a fait n'importe quoi, on a déconné, mais ça sera réglé, puisque ça a déjà débriefé dessus, et donc on ne fera plus l'erreur. Ils ont, moi-même, je courais après leur troupe, je faisais n'importe quoi. Ils ont donc suicidé des troupes qu'ils envoyaient, on n'aurait pas dû les suivre, on aurait dû laisser leur troupe aller là, et seulement quelques joueurs dédiés le faire, et tous les autres continuaient de les repousser. Si on avait réussi à tous rester dans la murder ball, vous voyez, au lieu de s'éparpiller, comme je vous le montre, si on avait réussi à tous rester, on aurait pu repousser tout simplement leur murder ball, et c'était plié, on aurait eu l'altar plus vite. On va se retrouver au moment de l'ouverture de l'altar, vous allez le voir, ça a été toujours compliqué. Ils ont continué cette stratégie le plus longtemps possible, donc au final, évidemment, ils n'ont pas eu l'altar. Regardez, l'altar est ouvert, là, depuis quelques minutes, et alors, nous, on s'est remis dans la zone. Pourquoi on se retrouve tous à être dans la zone ? Car les espions ont popé, et il y a une quête de chronique avec les espions, donc tout le monde voulait finir sa quête de chronique, eux comme nous, donc forcément, un petit peu glissés, on s'est retrouvés plus dans la zone, mais c'est bien écrit, tout le monde en dehors, il y a la balise, tout le monde en dehors de la zone, il faut réussir à les repousser. Donc voilà, on a eu une petite phase de cafouillage, nous aussi, on est très nettement plus présent qu'eux, sur cette zone-là, donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à les repousser. On a eu donc une petite zone de cafouillage, un petit temps de cafouillage, qui nous a coûté quasiment tout le temps d'open de l'altar. Alors, l'altar, au final, est-ce qu'on a... Là, on ne l'avait toujours pas, il n'était toujours pas à nous. L'altar, au final, est-ce qu'on a réussi à l'avoir ? Oui. Est-ce que le 1258 a réussi à battre les GST au sud et à avoir l'altar ? Non, malheureusement, ils se sont fait repousser les GST, qui avaient un horaire très favorable, donc à 19h pour eux, c'était très facile. Ils ont réussi à repousser les 258 et à avoir l'altar au sud, mais nous, on a discuté avec le 1258 et on leur a laissé l'altar qui était en zone de nos combats, comme ça, ils avaient l'assurance d'en avoir un des deux, sachant qu'au sud, on savait que ça allait être très dur pour eux, et sauf vraiment une stratégie de ouf ou faiblesse des GST du 365, qui était très peu probable qu'ils arrivent à l'avoir. Donc, on leur a laissé. J'insiste là-dessus, car vous allez voir, ce n'est pas le cas de tout le monde. Regardez, nous, on a réussi à avoir l'altar. On l'a eu environ 15 minutes avant la fin. Une fois qu'on l'a eu, évidemment, les combats se sont calmés. On a fait une stratégie classique, donc on a réutilisé la murder ball. On s'est mis en haut à gauche, on s'est mis en haut à droite. Bon, là, ils continuaient de venir nous attaquer, mais ils étaient beaucoup moins nombreux et beaucoup moins vindicatifs pour essayer d'avancer, puisqu'ils savaient que c'était perdu pour eux. On ne l'a eu que 15 minutes, mais on a surtout marqué les esprits. On leur a montré le 1916 que s'ils étaient venus dans la zone au nord, on les aurait tabassés, très probablement. Regardez, au niveau des autres altars, c'est bien pour ça que je vous en parlais. Regardez, donc l'altar en zone de nos combats, on l'a laissé au 258. C'est normal, c'est nos alliés, on partage. Regardez, plus au sud, l'altar a été gagné par les JST. Alors, dès que je vais réussir à dézoomer, voilà, je vous montre le chat. C'est ça qui m'a fait aller voir, car Dati Ratchet disait, c'est étonnant quels bons alliés sont les JST. Regardez, les JST ont pris les deux altars, en fait. Ils n'ont rien laissé au 1916. Alors, celui-là, ils auraient pu le laisser, puisqu'il était évident qu'ils allaient récupérer le second. Donc, assez étrange. Voilà pour cette phase d'altar. On va finir, à l'inverse de l'habitude, avec les events qui ont pop en ce début de semaine. Une petite ouverture. On va aller voir mon stuff, également, que j'avais sur mon Ousianyu. Je vous en ai parlé. J'ai mis les bijoux de ma Zenobia. Je vais vous montrer lesquels c'était. Au niveau des events, rien de particulier. En ce début de semaine, on va voir la balade de Yann. Ça va nous permettre de récupérer encore du stuff. C'est pas mal du tout. On va voir d'autres events, comme les tickets de la chance, des Smeralda, qui vont revenir, normalement, dans la semaine. On en reparlera dans la semaine, soit demain, soit lorsqu'ils auront pop. La taverne légendaire, comme d'hab', je vais faire mon essai gratuit, je vais avoir des étoiles. Voilà, des étoiles. On a toujours des étoiles. Franchement, ça me blase. Et au niveau du plus grand gouverneur, il y a Edwige, Chandra, Attila, Saladin. Vous l'avez vu. Attila, Saladin, extrêmement utilisé encore dans nos KVK. Donc, surtout Attila. Mais on a vu aussi Aladin. Chandra, un commandant de cavalerie secondaire. Moi, je vous conseille vraiment Attila ou Saladin en commandant primaire. Vous le voyez, vous pourrez les utiliser très, très longtemps. Donc, si vous êtes sur le même MGE que nous, normalement, la majorité sont là-dessus. Prenez Attila ou Saladin si vous avez un slot lors de ce MGE. Au niveau des ouvertures de clés, je vous en fais une petite. J'ai déjà 40 clés en or grâce aux achats dans mon alliance des coques. J'en ai acheté plein. On va commencer par les clés de cristal. 26 clés. Est-ce que je vais avoir un équipement légendaire, un plan ou un minerai ? Non, que dalle. Rien en légendaire du classique. C'est un peu même éclaté. On va faire l'ouverture des 40 clés en or. Je vous le rappelle, plus de 40 sculptures, c'est de la balle. 40 sculptures en or, c'est bien. Moins de 40 sculptures, c'est tout naze. Ça dépend encore combien moins. Et encore, ça dépend de quel commandant on a. Si on a du Cléopathe, c'est on des hoques. C'est éclataxe de ouf. Donc, on n'en veut pas. Mais on va bien voir. En général, j'ai moins de 40 sculptures. J'ai toujours des tirages un peu en carton. C'est bien le cas. Regardez ce tirage en mousse. Laissez tomber. J'ai 8 sculptures de Cléopathe. Mais pourquoi me donne-t-il 8 sculptures de Cléopathe et non pas 8 sculptures de Ragnar ? Vous avez vu, je me suis entraîné. Ragnar. Sur Ragnar, j'aurais préféré 8. Les sculptures de Cléopathe ne me servent à rien. Tous les commandants que j'ai eus, si je ne dis pas de bêtises, je les ai déjà expertisés. Sauf Ragnar, c'est pour ça qu'il aurait pu me mettre à fond du Ragnar et du Mulan que j'aurais souhaité expertiser. On va finir avec le stuff. Comme je vous l'ai dit, regardez. Au niveau de mon roi du chocolat, le stuff est classique. J'ai eu la chance, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, j'ai eu la chance de critiquer la fierté de Cannes lors du craft. Heureusement, parce que celui-là, c'est une plaie. Je n'aurais pas pu vraiment le monter en expertise par la suite en le raffinant. Il aurait fallu avoir trop de plans et trop de minerais. Pareil, Bénédiction du Seigneur du Ténèbre, c'est facile à avoir expertisé. Bracelet battu par le vent, chant du sein, cœur du sein, les bottes battues par le vent et le pantalon du gladiateur. Le bijou, évidemment. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas mis celui-là. J'avais mis ceux de ma Zenobia. J'avais switché l'anneau de Danation. J'avais mis et la corne de Führer, évidemment. Je pense que c'est ce que je vais acheter avec mes points de Skavika pour les crafter et lui mettre définitivement. Au niveau des crafts, ce que je vise actuellement, pour ceux qui se demandent, j'économise pour avoir les plans de l'armure lourde du désert infernal. Je veux avoir deux éléments minimums pour avoir le bonus de santé de troupe, plus 3%. Et je vais le mettre comme deuxième pièce, très probablement avec les gants, les brassards du désert infernal. Comme ça, j'aurai le petit bonus et tout ça peut être obtenu au Royaume Doré. Donc, gros stuff en perspective. J'espère l'avoir très prochainement. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous, une excellente semaine à tous, les amis. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur Rock. Merci d'avoir regardé cette vidéo !